Il devient de plus en plus difficile d'acheter un bien immobilier en Allemagne à son juste prix. Parce qu'actuellement, on assiste à une sur-enchaire des biens immobiliers. C'est devenu très difficile, peu importe la ville où vous vous trouvez. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'achat du bien immobilier. Donc il y a des stratégies pour acheter encore en 2022 des biens immobiliers à des prix raisonnables. Notamment, l'une des stratégies dont je partage avec mes élèves et avec vous également sur cette chaîne, c'est la stratégie d'acheter à son voisinage avant que ces biens immobiliers ne soient mis sur Internet. Parce qu'une fois que c'est mis sur Internet, il y a beaucoup de concurrence. Et quand il y a des concurrences, les prix augmentent. Donc du coup, c'est le plus offrant qui obtient le deal finalement. Alors, à côté de cela, il y a également la stratégie d'acheter les biens immobiliers au ventre d'enchaire. Mais il y a également des risques. Donc il faut les faire attention. Et toutes ces informations-là, c'est ce que je partage avec toi dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franck Klein. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de business et intégration. Donc si tu vis en Allemagne ou tu aimerais y vivre et tu t'intéresses à ces deux thématiques-là, l'intégration et le business en Allemagne en général, tu l'as simplement fait deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour les plus ratés. Mes nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi, il y a 8h. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi des astuces, des avantages et inconvénients et comment tu pourrais faire pour toi même prochainement acheter des biens immobiliers très moins chers grâce aux ventes aux enchères en Allemagne. Oui, tu as bien entendu, parce que les biens immobiliers également sont vendus dans le cadre des ventes aux enchères. Et ce type de vente-là se fait simplement par le palais de justice, par la justice de votre commune, de votre état. Et ceci, vous pouvez avoir toutes les informations à travers le site internet www.zvg-portal.de pour avoir des informations et des biens immobiliers qui sont actuellement en vente dans votre commune, également en vente aux enchères dans votre commune. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi la vente aux enchères ? Les biens immobiliers en grande partie sont généralement financés. Donc vous avez un travail normal, vous voulez acheter un biens immobilier, vous n'avez pas tout l'argent. Vous pouvez prêter de l'argent à la banque, du moins une partie ou tout. Alors si vous n'arrivez plus à rembourser votre argent à la banque, vous traitez chaque mois, parce que vous êtes peut-être en situation difficile financièrement parlant, alors vous pouvez négocier avec la banque pour qu'on vous outroie des retards de paiement. Donc vous pouvez peut-être dire, écoute, moi actuellement, puisque la banque vous demande généralement deux types de paiement, le paiement qui est d'abord l'intérêt du crédit et le remboursement du crédit en lui-même. Généralement la banque est prête à retarder le remboursement du crédit, mais l'intérêt du crédit doit être payé généralement. Mais si vous avez de bonnes conditions avec votre bancaire, des bonnes relations avec votre bancaire, il peut vous permettre, si vous êtes en situation de difficulté, même un retard de six mois, voire un an, voire plus. Alors si cette possibilité-là est déjà établie et que vous n'avez pas toujours pu rembourser votre retraite, alors la banque peut décider de demander à la justice de vendre votre billet immobilier de façon obligatoire. Donc de vendre votre billet immobilier aux enchères. Donc ça peut être un immeuble, ça peut être un appartement, ça peut être un terrain, ça peut être un parking, bref, tout ce qui peut être hypothéqué. Alors, quand on est en situation de vente aux enchères, l'avantage qu'on a en tant qu'acheteur, c'est qu'on peut acheter ce billet immobilier vraiment moins cher. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, vous avez des billets immobiliers qui sont vendus aux enchères à 50% de moins que la valeur sur le marché. Vous voyez que ça peut quand même être intéressant si on fait attention à quelques points dont je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des éléments qui pourraient être intéressants pour toi et tu pourras avoir comme ça d'initiés et qui c'est un billet immobilier très lucratif et peut-être à moins de coûts dans ta zone. Alors, donc, maintenant on connaît à peu près quand est-ce que les billets immobiliers sont vendus aux enchères et également pourquoi est-ce que c'est vendu aux enchères. L'un des points également que je dois mentionner ici, c'est que la raison également pour laquelle un billet immobilier peut être vendu aux enchères, c'est aussi parce que parfois, en cas de divorce, vous savez, en cas de divorce, on ne veut plus parler à son ex-partinaire et du coup, si vous avez acheté un billet immobilier ensemble, ça peut être un immobilier locatif ou simplement votre résidence principale et du coup, la banque n'arrive plus à vous joindre ou peut-être du moins, vous ne voulez plus avoir affaire à deux, bien sûr, et finalement, les traites n'arrivent plus. Donc, du coup, dans ce cas de divorce, évidemment, si vous ne résolvez pas le problème ensemble, la banque peut décider également de vendre votre billet immobilier aux enchères si vous ne le vendez pas vous-même. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'en cas de divorce, les deux partenaires ne veulent même plus se parler. Du coup, parfois, la banque saisit le bien et revend très moins cher le reste du crédit. La banque vous le demande si, après la vente, le crédit n'a pas été couvert à 100%. Alors, maintenant, on connaît pourquoi la vente aux enchères exactement. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement. Alors, quand vous êtes intéressé par un billet immobilier que vous avez vu sur le portail, notamment, ça peut être mis à 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, ou pas plus, ou pas moins. Et cette valeur que vous voyez sur le portail-là, ou sur l'exposé, qui a été, n'est-ce pas, fait par le palais de justice ou par la justice, cet exposé-là a un prix qui est mentionné, un prix nominal, qu'on appelle en allemand « Fekerswerth ». Donc, c'est une valeur estimée. Alors, cette valeur estimée-là, vous devez être capable d'avoir au moins 10% de cette valeur-là avant de venir même au rendez-vous où on va faire la vente aux enchères, parce que c'est annoncé également sur le site. Alors, ces 10%-là, avant 2007, en Allemagne, on venait avec l'argent à l'espèce, en justice, pour déposer. Maintenant, depuis 2007, justement, ils ont enlevé la paucité, parce que c'était vraiment pas très... Enfin, on n'était pas vraiment en sécurité quand on achetait beaucoup d'argent comme ça. Et puisque les gens savaient que quand il y a un rendez-vous comme ça, les gens viennent avec de l'argent, donc, il pourrait y avoir des cas de banditisme. Donc, du coup, depuis 2007, vous pouvez venir avec soit un chèque, soit virer de l'argent 10 jours avant le rendez-vous. Et ce jour-là, vous venez simplement avec la preuve de virement. Si on va à un bien immobilier, par exemple, de 900 000 euros, qui coûte à peu près 1 800 000, ça fasse à peu près 90 000 euros, à avoir en espèce, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, du coup, dorénavant, c'est seulement 10% de la valeur à avoir. Si on va à un bien à 100 000 euros et que vous avez 10 000 euros, vous pouvez déjà venir assister. Donc, virez de l'argent, venez assister. Et n'ayez pas peur. Si jamais vous n'avez pas obtenu l'attribution de ce bien immobilier-là, le palais de justice vous rembourse l'argent après le rendez-vous. Alors, donc, voilà les conditions déjà pour assister. Maintenant, si vous comptez acheter un bien immobilier ou financer une partie de ce bien immobilier-là que vous comptez acheter au ventre ou en chère, c'est bien de clarifier avec votre banque déjà ou avec votre argent financé. C'est très important. Et si actuellement, vous êtes en recherche de financement, sachez qu'on fait également le financement de rénavant à travers notre plateforme Réussite en Allemagne. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous simplement via le contact qui s'affiche en bas, contact-être-reussite-en-allemagne.com. Donc, je reviens au point dont je disais. Alors, vous clarifiez la question du financement. Et les 10 000 euros, vous avez viré. Si on prend le cas de figure de 100 000 euros d'un bien immobilier. Alors, vous vous retrouvez justement ce jour-là et le déroulement se passe comme suite sur trois grands points. Premier point, il y a ce qu'on appelle le becal marron. Le becal marron, c'est que le juge, lui, va lire exactement ce qui est mentionné dans le titre foncier du bien immobilier qu'on est entre les ventes ou en chère. Et retenez également qu'il peut avoir plusieurs ventes ou en chère dans la même salle. Donc, on va faire pour votre bien et ensuite, d'autres biens passent, ainsi de suite. Allez sur le site que je vous ai dit en début de vidéo, vg-portal.d, comme ça s'affiche sur les camps-là. Donc, quand vous allez là-bas, vous allez voir exactement tous les biens immobiliers qui sont vendus aux enchères. Alors, on fait le becal marron, on vous informe tout ce qui est mentionné dans le titre foncier. Et on vous dit également la somme minimale à proposer. Si un bien immobilier coûte par exemple 100 000 euros, vous n'avez pas commencé par 5 000 euros. Pourquoi ? Le juge peut vous dire, écoute, on commence les enchères à 50 000 euros par exemple, ou à 60 000 euros par exemple. Et voire maintenant jusqu'au plafond, jusqu'au niveau où personne n'a plus d'argent à proposer au-dessus. La deuxième phase maintenant, c'est la phase maintenant de la durée des enchères. Alors, la durée des enchères, ça se passe comme suite. Si je propose un prix, par exemple, si le juge dit, on commence par 60 000 euros. 60 000 euros, une personne dit 65 000, vous dites 70 000, une personne dit 80 000, ainsi de suite. Juste à ce qu'une personne peut-être arrive à 85 000. 30 minutes après, personne ne réagit. Alors, c'est la durée minimale d'une offre. Maximalement, le juge peut répéter trois fois. Généralement, il dit « zum ersten, zum zweiten und zum dritten ». Alors, si une personne ne dit rien, après qu'il ait dit « zum dritten », alors il peut donc conclure que l'attribution arrive à celui qui a proposé le plus. Et faites attention, il ne faut pas proposer pour proposer. Parce que je me rappelle à l'époque, dans mon pays d'origine du Cameroun, on avait la possibilité de faire ça dans des grands marchés où chacun proposait de façon aléatoire. Et c'est comme l'amusement qu'il n'y avait pas de, si vous voulez, il n'y avait pas de « Febillnischkei » comme on dit en allemand. Donc, il n'y avait pas d'obligation. Mais attention, si vous êtes là-bas et que vous proposez, on vous donne l'attribution. Vous êtes obligés de payer. Donc, faites attention à ce niveau-là. Ce n'est pas l'amusement, les amis. Proposez seulement si vous êtes capable d'acheter. Donc, il faut bien retenir cela. Alors, le troisième problème qui arrive maintenant, c'est qu'il y a maintenant les quatre figures. C'est au niveau de l'attribution. Alors, si jamais vous proposez et que finalement, on se retrouve à 70% de moins qu'on a proposé, par exemple, tout le monde a proposé, et puis on voit que l'offre maximale est 70% en déçà du prix estimé, du fait qu'elle va être estimée par le tribunal. Alors, le propriétaire, du moins celui qui a introduit la demande de vente aux enchères, notamment qui pourrait être la banque, peut donc demander un autre rendez-vous. On peut dire, écoute, non, je vais encore réfléchir, donner un autre rendez-vous. Et au prochain rendez-vous, justement, cette règle ne va plus être valable. Donc, c'est une règle de moins de 110% là. Alors, maintenant, si on est plutôt en déçà de 50%, alors le juge peut estimer que, voilà, c'est très bas et proposer un autre rendez-vous. Donc, vous devez comprendre. Alors, maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients à acheter aux enchères ? Le premier avantage que vous achetez aux enchères, c'est que vous achetez un bimobilier très moins cher. Vous achetez vraiment en déçà du prix de marché. Parfois, à 50%, voire même plus de 50%, moins que le prix de marché. Et le deuxième avantage, c'est que vous achetez directement, quand on vous donne l'attribution, vous ne payez pas de frais de notaire, vous ne payez pas des frais d'agence ou de coursier. Pourquoi ? Parce que, justement, vous achetez directement à l'État. Vous savez que le notaire, c'est juste l'auxiliaire d'État qui représente l'État. Mais quand vous passez par un notaire, par exemple, le notaire doit prendre également ses pourcentages. Mais quand vous achetez directement aux enchères, il n'y a pas de frais de notaire. Vous voyez ? C'est un gros avantage également. Et l'autre avantage également qu'on pourrait annoncer ici, c'est que, à partir du moment où vous avez eu l'attribution, vous deveniez directement propriétaire. Alors que, dans d'autres cadres, classiquement, vous êtes obligés d'attendre qu'il y ait changement dans le titre foncier. Et en justice, tout se passe un peu plus rapidement. Alors, voilà les avantages. Maintenant, les incondéances, c'est quoi ? L'incondéance, c'est que vous achetez la poule dans le sac. Parce que les billets immobiliers qui sont moins de choses en chère, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous n'avez pas la possibilité de visiter l'appartement ou l'immeuble. Mais ce qui est parfois intéressant, c'est qu'on met l'adresse quand même du billet immobilier. Donc, si vous n'êtes pas loin, vous pourrez quand même aller tourner autour du quartier. Je vais vous donner une astuce ici. Quand il s'agit d'appartements, par exemple. Quand il s'agit d'appartements, si vous êtes intelligent, un peu futé, vous pouvez aller à l'adresse, à l'heure où des personnes peuvent sortir, quoi. Par exemple, le matin, les gens sortent pour aller au travail. Si c'est un immeuble et il s'agit d'un appartement pour aller, vous attendez simplement. Si quelqu'un sort, il ne voulait pas vous entrer. Vous allez un peu vous regarder l'intérieur, quoi. Vous n'allez pas avoir accès, bien sûr, dans l'appartement. Mais vous allez quand même voir à peu près comment les meubles sont structurés de l'intérieur. Et vous pourriez aller à la cave. J'étais un coup d'œil, quoi. Moi, par exemple, j'étais allé visiter un truc comme ça. Et puis, j'ai vu qu'à la cave, il y avait de l'eau partout. Du coup, je n'ai plus acheté ce billet immobilier. Je suis même peut-être allé au rendez-vous. Parce qu'on vendait le billet immobilier à 50 000 euros. Alors que ce billet immobilier sous le marché était autour de 100 000 euros, 110 000 euros. Mais quand j'ai vu qu'il y avait assez d'eau au niveau de la cave, moi, ça m'a découragé. Et puis, je l'ai laissé tomber, quoi. Maintenant, vous pouvez également avoir l'avantage quand vous allez comme ça. C'est qu'au niveau de l'inconvénient, justement, qu'on ne peut pas visiter. Mais si vous êtes encore fruité, vous pouvez également demander aux voisins. Pourquoi est-ce que ce billet immobilier se vend ? On va vous donner plus d'informations là-dessus. Et vous pourriez en décider par rapport à ces informations, si vous achetez ou pas, quoi. Parfois, c'est un cas de décès. Par exemple, le locataire est décédé. Le locataire est enfoiré son bail et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez capter là-bas et voir si c'est toujours bien pour vous ou pas, quoi. Donc, ça, c'est le premier inconvénient. Vous ne visitez pas l'appartement, sauf de l'extérieur. Deuxième inconvénient, c'est que même l'exposé que vous voyez là, où on a mentionné le fait qu'il s'est vert, dont la valeur estimée, même celui qui l'a fait dans ce qu'on appelle le goût d'acteur, l'évaluateur, il n'a pas le droit d'entrer dans l'appartement. Donc, il a estimé le biais immobilier à travers simplement le prix du marché aux environs et par rapport à l'état, l'état du bâtiment, quoi, qui est déjà quand même un indice, mais ce n'est pas assez approfondi puisque s'il avait peut-être les valeurs internes de l'appartement ou des meubles, il serait peut-être pu encore réduire ou augmenter la valeur qu'il a estimée. Donc, c'est très important. Et un autre inconvénient, c'est que justement, à partir de la date où l'évaluateur a évalué le bâtiment et le jour où vous venez au rendez-vous pour acheter le biais immobilier, un an peut s'écouler entre les deux, quoi. On parle d'entre trois mois à deux ans même. Donc, vous voyez que le jour où il est estimé et le jour où vous achetez, deux ans peuvent s'écouler, quoi. Et en deux ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Notamment, peut-être que l'immobilier a perdu en valeur, du coup, vous ne savez pas. Donc, c'est très important de savoir ces inconvénients-là. L'autre inconvénient que je trouve également, qui peut également apporter plusieurs coûts quand vous achetez un appartement ou un immeuble en vente ou en achète, c'est qu'une fois que vous avez acheté, vous êtes cet propriétaire. Maintenant, il faut voir. Si l'appartement est-il vide en ce moment-là, là, ça va. Mais si l'appartement ou l'immeuble était habité par l'ancien propriétaire, celui-ci peut refuser de sortir. Donc, il peut, si vous voulez, vous nuire avant de sortir, quoi. Alors, s'il ne veut pas sortir, il va falloir que vous puissiez faire recours à la justice encore pour le mettre dehors. Et pour cela, ça vous coûte encore un peu de l'argent, quoi. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Et même si le billet immobilier n'est pas habité par le propriétaire et que c'est habité par un locataire, il faudrait bien mettre le locataire dehors. Donc, le locataire, par exemple, si vous voulez habiter vous-même, vous allez faire ce qu'on appelle le « eigenbedave », notamment. Mais ça prend le temps pour que la personne sorte, pour que vous ayez gain de cause et puis vous puissiez mettre la personne dehors de force. Mais si vous êtes un bon négociateur, vous pouvez également trouver des solutions à l'amiable, ce que je préconise, avec le locataire. Et ensuite, pour pouvoir permettre que le locataire libère votre appartement le moins cher possible, quoi. Parce que si vous n'êtes pas un bon négociateur, vous pouvez mettre le locataire dehors, mais ça peut vous coûter encore une fortune, quoi. Et ce qu'on veut, en général, éviter en tant qu'investisseur immobilier. Donc, c'est très important de savoir ces points-là. Et autre chose que je peux encore ajouter ici, c'est que, justement, une fois que vous avez acheté l'appartement ou l'immeuble, et que vous avez obtenu les clés, si celui-ci est vide, dès que vous entrez, s'il y a des manquements, alors vous êtes le seul à gérer cela. Donc, il n'y a pas de garantie qu'on achète en vente ou en chère. Donc, voilà, en gros, pour ce que je voulais te donner sur cette vidéo. Et dis-moi, est-ce que tu as acheté un appartement ou un bimobilier ou un terrain en vente aux enchères ? Quelles ont été tes impressions ? Quelle a été ton expérience ? Est-ce qu'à la fin, c'était plutôt un bon deal ou pas ? Partage avec nous en commentaire, j'aimerais bien savoir et en profiter également de ton expérience personnelle. Et si tu veux aller loin dans l'investissement immobilier, n'oublie pas d'intégrer notre groupe, notre groupe de formation immobilière qui consiste notamment à apporter de l'information, et montrer également de la connaissance et partager notamment nos secrets immobiliers avec la communauté africaine en Allemagne. Et d'ici là, je te souhaite de passer une bonne journée. Et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Russie en Allemagne. C'était Franklin. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada